bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'usb 3 et 3.1 mais avant de commencer abonnez vous et mettez un like pour aider la chaîne si vous avez récemment acheté un nouveau pc vous avez dû voir l'apparition des normes usb 3.1 on a déjà vu en 2010 l'arrivée de l'usb 3 aujourd'hui on nous parle la version 3.1 mais quelle est la différence pour compliquer la partie on trouve des mentions 3.1 gène 1 gène 2 3.2 et bientôt usb 4 je vous explique tout ça c'est parti comparons la vitesse et différentes versions des ports usb pour l'usb 2 une vitesse théorique de 480 mégabits par seconde cette vitesse sera multiplié par 10 pour l'usb 3 à 4,8 gigabits on doublera cette vitesse pour l'usb 3.1 à 10 gigabits par seconde et on la doublera encore pour l'usb 3.2 à 20 gigabits par seconde au niveau de la puissance pour l'usb 2 5 volts et 0,5 ampères on passera à 0,9 ampères pour l'usb 3 et on changera la puissance maximum de 100 watts pour l'usb 3.1 à 5 ampères et 20 volts et pareil pour l'usb 3.2 ce qu'il faut savoir c'est que l'usb 3 et l'usb 3.1 c'est la même chose en fait l'usb 3.1 a été renommé génération 1 mais c'est anciennement appelé l'usb 3 donc c'est la même qui fonctionne à vitesse de 5 gigabits par seconde donc l'usb 2 l'usb 3 renommé en 3.1 génération 1 et la nouvelle norme usb 3.1 génération 2 qui fonctionne donc à vitesse théorique de 10 gigabits par seconde l'usb 4 le rôle de l'usb 4 c'est uniformiser les standards au niveau usb il aura une vitesse de connexion de 40 gigabits par seconde comme le thunderbolt 3 utilisé par apple également il utilisera le même type de connecteur type c qui est réversible le but est sans doute de rivaliser avec apple en reprenant le concept qui séduit les consommateurs c'est à dire une connectique miniature réversible et ultra rapide les caractéristiques définitives du nouveau standard usb 4 ont été officialisés en septembre 2019 et on devrait donc commencer à voir apparaître l'usb 4 sur le marché en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu mettez en commentaire votre avis abonnez-vous à la chaîne et partager un maximum et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo